Musique Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo La suite du test du eSport Sim, mon nouveau volant, il fait très moche sur Paris Aïe 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 Tant mieux parce que les mecs ils faisaient trop chaud la semaine dernière Et c'est galère de faire du simracing quand il fait trop chaud vous le savez mieux que moi Parce que franchement je vois qu'il y a des gars qui sont dans le sud de la France En Corse etc Et là mes amis je me mets à votre place parce que déjà moi ici à Paris Je galère il fait trop chaud c'est horrible Et du coup on joue beaucoup moins C'est pour ça que je disais à un jeune l'autre jour Qui avait acheté le CSL DD Il me disait oui mais la tente elle va être extrêmement longue c'est galère etc Et donc je lui dis t'inquiète pas parce qu'au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août Tu joues pas, tu joues presque pas, c'est les vacances Tu fais du sport avec tes enfants Voilà tu profites pour faire du sport à l'extérieur Et puis il fait tellement chaud que t'as pas envie de jouer Donc ça va passer super vite les amis Juin, juillet, août ça va passer comme une flèche Et en septembre bim le CSL DD qui arrive Et la saison du simracing qui reprend On va fermer la fenêtre parce que là on s'entend plus Avec la pluie, voilà ça va un petit peu mieux Et puis on va donc continuer cette vidéo de test du volant Formula Wheel Sport Son nom exact c'est Formula Steering Wheel Donc ils se sont pas trop foulés pour le nom Ils auraient pu lui donner un nom RF42 ou je sais pas quoi Ils ont appelé ça Formula Steering Wheel C'est Carlo Divita le patron de la boîte Et j'ai été pas mal en contact avec lui Pour régler les bugs du début Parce que, évidemment quand on arrive sur un volant comme ça Les amis c'est pas du Fanatec quoi C'est pas du plug and play C'est pas du plug and play Où on arrive, on met le volant, on joue Non, non, non Oubliez ça les amis, oubliez Si vous voulez des volants comme ça Et c'est pour ça que j'ai jamais fait la démarche à l'époque du Simu Cube Où je devais passer sur un DD J'ai vu la page de Simu Cube Il fallait rajouter un volant Un hub spécial, tout ça J'ai fait, oh punaise J'ai toujours laissé tomber à cause de ça Là j'ai sauté le pas Pourquoi ? Parce que le gars il me fixait le podium sur le volant Et en gros il y avait déjà la moitié du boulot qui était un petit peu fait J'avais pas à m'emmerder moi à fixer le podium Et à croiser les doigts pour que j'ai bien fait la manip Normalement c'est pas trop complexe Mais sait-on jamais les amis Donc là, le gars il a fait déjà ce travail là Mais derrière il y a toute une Voilà Il faut bidouiller Voilà les gars Donc c'est pas Et c'est là qu'on voit le travail accompli par Fanatec les mecs Voilà C'est là qu'on voit le travail accompli par cette marque Qui vous fait du plug and play les amis Vous arrivez, vous avez des volants Vous les clipsez Le volant le plus cher de Fanatec c'est 600 et quelques euros C'est le Porsche, voilà 600 et quelques euros Là ils vont sortir des volants mais ils sont tous moches Ils sont plus moches les uns que les autres Franchement je comprends pas Je comprends pas pourquoi ils font des volants aussi moches Là au moins celui-là il est super joli quoi Franchement c'est très très beau comme volant Il est vraiment super beau ce volant Et même quand vous jouez avec Quel plaisir au niveau du jeu vous allez voir tout ça Donc on y va, c'est parti La première étape dont je voulais vous parler C'est l'intégration dans mon cockpit Mon châssis, mon cockpit de course Voilà il est là, je regarde si on voit quelque chose Ouais c'est pas évident Parce qu'il fait assez sombre aujourd'hui J'ai allumé cette lumière Ouais bah elle marche pas Donc super Attendez je vais changer Je vais mettre ça comme ça Bon C'est peut-être un petit peu mieux Donc vous voyez regardez Hop voilà Là le podium il fait que en fait Ça recule un petit peu plus Par rapport au volant Porsche Ou au volant McLaren d'ailleurs Puisque mon volant Porsche il est là Et vous voyez que Le hub du Porsche Voilà C'est la partie noire Donc forcément il va aller moins Il va aller moins loin Il va s'arrêter un petit peu avant Il va s'arrêter ici Voilà il va s'arrêter ici Donc le volant il est un petit peu Là avec le hub podium Il recule un peu Et donc il se retrouve un petit peu plus près De mon corps Mais honnêtement Franchement C'est pas plus mal du tout Vous voyez donc au niveau de l'installation Franchement c'est pas plus mal Parce que Quand on fait de la F1 Moi je trouve que c'est assez sympa D'avoir le volant à côté de son corps Voilà donc là vous voyez Il est installé Voilà Ouf Avec le podium Sur la base 2.5 Et il est branché Il est pas branché là pour l'instant Mais je vais le brancher vous voyez avec le câble Que j'ai fait passer sous le meuble Il va être branché ici Voilà quand vous voulez brancher votre volant Vous branchez ce câble là Et donc le câble il va où ? Il va derrière Puisque mon ordinateur Il est là Et vous voyez que les câbles ils passent en dessous là Et il vient se brancher là Voilà donc on va allumer Et ce qui est sympa avec l'ordinateur qui est là C'est que finalement les gars Ça chauffe moins dans mon coin là-bas Parce que si j'avais l'ordinateur là-bas Sous le Les gars Mais je serais À 60 degrés les gars Je serais comme dans une Indycar quoi Je serais à 60 degrés Parce qu'avec l'ordinateur S'il était là l'ordinateur Mais franchement Je chaufferais Mais un truc de fou Là le truc c'est que comme il est là-bas Voilà Tranquille Tranquille Il est là-bas Donc vous voyez pour la connexion Moi j'avais peur d'être obligé de changer ma 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 plaque Là où est placée ma base Et finalement C'est nickel Ça c'est un premier point Finalement c'est nickel Regardez ça C'est nickel C'est exactement le bon écart Avec mes bras C'est super top Et donc là je suis vraiment rassuré Parce que sinon Ça allait faire pas mal de bricolage Donc voilà C'est fait On a allumé l'ordinateur Donc Alors Ce qu'il faut comprendre Avec ce type de volant C'est qu'il y a la base Le volant Et le dashboard Base Volant Dashboard C'est trois éléments séparés Il faut bien avoir ça en tête Parce que C'est pas comme Fanatec Où tout est intégré Vous mettez votre volant Boum Il n'y a pas de dashboard Mais il y a un petit affichage Bon et voilà Mais c'est pas du tout La même approche L'approche là C'est que L'affichage Le volant Et les boutons du volant Évidemment Avec le podium Et la base C'est trois éléments séparés Et donc Il faut appréhender Ces trois éléments séparés Par exemple Si vous voulez faire Si vous voulez centrer votre volant Bah Si vous voulez centrer votre volant Bah il faut passer par le logiciel Fanatec Il n'y a pas Voilà Il n'y a pas les petits boutons Sur le volant là Il faut passer par le logiciel Fanatec Mais on va voir tout ça Vraiment en live Pour que vous voyez Comment je l'ai configuré ce volant Donc là Une fois que vous avez La première étape La première chose à faire Sur ce volant C'est le connecter A votre réseau wifi D'accord On a tous une box wifi chez nous Peu importe la marque Mais la première étape à faire C'est de le connecter Sur votre réseau wifi C'est la première chose à faire C'est bien indiqué d'ailleurs Sur la notice Mais c'est la première étape Qu'il ne faut pas louper Lui sur son Sur son site Internet Il explique qu'il faut Un clavier Avec un câble usb Parce que vous savez Que maintenant On a des claviers sans fil Mais lui il dit Il faut un clavier avec câble usb Parce qu'il faut le brancher Derrière le volant Sur la prise usb Qui est derrière le volant Donc on va aller la voir Elle est là Vous voyez la prise usb Elle est ici Voilà Là il y a un petit cache Et là vous avez une prise usb Où vous pouvez Brancher votre clavier Avec fil Donc du coup Il faut en avoir un Pour mettre votre code wifi Votre mot de passe wifi Sauf que moi Je n'avais pas de clavier Avec câble usb Donc je me suis dit Oh putain Donc je suis allé en chercher Un à la campagne exprès Et en fait Finalement Il n'y a pas besoin Donc vous voyez Ça c'est des trucs Qui m'énervent Le mec il ne peut pas mettre A jour sur son site internet Et dire Bah non Finalement Vous n'avez pas besoin De clavier usb Ce n'est pas la peine Parce qu'en fait Il a mis un clavier Dans l'écran D'accord Il a fait Il a fait ce qu'on appelle Un émulateur Qui fait clavier Donc vous n'avez pas besoin De vous faire chier Avec un clavier Avec un câble usb Ce n'est pas la peine Il y a La possibilité De saisir son code wifi Directement Sur l'écran Du 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 volant Donc on va voir Ça On va le faire ensemble Voilà on y va C'est parti Donc vous branchez Vous commencez par brancher Votre bol volant Avec le câble usb Qui est fourni Et la prise électrique Evidemment Et c'est ce qui va donner L'énergie L'électricité A votre dashboard Et donc c'est un petit peu lent Le logiciel Il met du temps à se charger Mais en gros Quand il se charge Voilà vous arrivez Sur cette fenêtre Avec deux petites croix rouges C'est à dire que là C'est la connexion wifi Il vous dit Bah la connexion wifi Mon ami Et bah Il y en a pas Donc là Moi je clique avec mon ongle Mais vous avez un petit stylet Pour faire ça Et donc vous voyez Que vous allez sur les petits traits noirs Et ça vous ouvre Un 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 système d'accessoires Où vous pouvez cocher Vous pouvez cocher clavier D'accord Et vous allez chercher Un clavier émulateur Sans que ce soit votre clavier usb Puisque Vous êtes sûrement comme moi Vous en avez pas Et à ce moment là Voilà Vous allez pouvoir choisir Votre box Pour ensuite Saisir Les petits Les petits Les petits caractères De votre mot de passe Et à partir de là Votre réseau wifi Va se mettre en bleu Et découvre Votre volant Et votre dashboard Est bien connecté A votre box D'accord Et ensuite La première page Qui va s'allumer C'est celle-ci Devant vous Avec le premier dashboard Qui est le dashboard Pour F1 2020 Et donc Voilà Vous arrivez sur cette page Là Il vous met No data from No data from F1 No data from F1 2020 Ça veut dire que En fait Il ne reçoit pas De données du jeu Mais c'est normal Je ne l'ai pas allumé Le jeu D'accord Donc c'est tout à fait logique Il ne faut pas s'exciter Ce n'est pas grave Donc vous arrivez sur ça Et donc On va passer ensuite A l'étape suivante Alors moi Ce qui s'est passé Que je dois vous préciser C'est que A chaque fois Que je débranche mon volant Et à chaque fois Que je le rallumais Comme pour vous tous Tous ceux qui ont ce volant Et bien vous êtes obligé De vous retaper La même manip C'est à dire Cocher les petits traits gris Avec les croix rouges Qui mentionnent Que vous n'êtes pas connecté A votre réseau Choisir votre box Et saisir les mots de passe Alors si vous êtes comme moi Et que vous n'avez pas changé Votre mot de passe Et que c'est 16 caractères Je crois 4 et 4, 8 Ouais c'est 16 caractères Avec des Y Des W Majuscules Des T Et bien je ne vous dis pas A chaque fois que je voulais jouer J'étais obligé de me retaper Mon Wifi Non mais vous le croyez ça les gars Il n'y a pas un bouton qui met Record Enregistrer Voilà Et puis une bonne fois pour toutes Vous tapez votre Wifi Vous débranchez Vous rebranchez votre volant Vous n'êtes pas emmerdé Là Obligé de retaper le Wifi A chaque fois Donc ça m'a saoulé J'ai envoyé un mail au gars Pas de réponse au bout de 24 heures Je renvoie un mail Pas de réponse au bout de 48 heures Bon alors moi Je continuais à jouer En retapant mon code Et puis au bout d'un moment Je commence à m'énerver Je lui dis Écoutez franchement Vous allez commencer à me Ça va commencer à me A me stresser un peu les gars Donc je faisais de la respiration Et puis du coup Il me répond Il dit bon Philippe Pas de soucis Est-ce que t'es disponible Mercredi à 14h30 Je vais me connecter sur ton volant Et comme ça Je vais t'enregistrer ton Wifi Et donc on a fait cette manip là Voilà Donc il faut Il faut prendre le temps De parler au mec Tout ça en anglais évidemment Donc c'est pour ça que je vous disais Vous parlez pas anglais les mecs Mais vous êtes morts les gars Donc voilà Moi j'ai pu discuter avec lui en anglais Lui dire ok Qu'est-ce que je fais machin Et donc il s'est connecté à distance Sur mon volant évidemment Puisque mon volant Il était connecté à ma box Et donc il m'a enregistré Mon code Wifi Donc les gars Je vous invite à le faire Ne vous retapez pas Les codes Wifi A chaque fois les amis Parce que sinon Ça va vous saouler Donc appelez-le Le mec Enfin envoyez-lui Un petit truc sur Whatsapp Sur sa page Facebook Et puis vous lui dites Écoute Est-ce que tu peux enregistrer Mon code Je comprends pas Qu'ils aient pas fait un truc Où tu peux enregistrer Comme dans n'importe quel Enfin honnêtement N'importe quel matériel Que vous connectez à votre box Il y a un petit bouton Qui dit enregistrer le code Wifi Enregistrer le mot de passe Là il n'y a pas Donc je me suis galéré Un peu pendant Voilà 4-5 jours A ressaisir tout Alors bon J'avais dit déjà A des collègues Là en leur disant Et eux ils disaient Mais quoi c'est pas possible Non Si si c'est possible Donc maintenant c'est bon Il n'y a pas de soucis C'est bon C'est connecté Il n'y a pas de problème Et donc Ce volant Il est clairement fait Pour F1 2020 Alors c'est clair et net Parce que c'est Voilà c'est un volant Qui correspond Le dashboard Le premier dashboard Qui est le plus beau Il correspond à F1 2020 Mais moi F1 2020 Je m'en fous un peu Parce que je ne suis pas Un joueur de F1 2020 Je n'aime pas trop ce jeu Parce que les sensations De retour de force Sont moyennes Mais ceci dit Une fois que vous avez Ce volant là Vous vous y remettez un peu Donc on va s'y Je vais Je m'y suis remis Et on va s'y mettre On va aller sur F1 2020 Au début Pour que je vous explique Un peu comment ça marche Sur F1 2020 Et quel manip Il faut faire Pour que ça fonctionne Et pour que vous receviez La télémétrie De F1 2020 Et là On ne parle que du dashboard On n'a pas encore parlé Du retour de force Pour l'instant Je n'ai pas encore allumé Ma base Donc L'idée c'est que On va se retrouver là-bas Comme ça On va le faire En direct live Donc voilà J'ai allumé mon volant Et donc Alors moi je vous invite A enregistrer la notice Du volant Quelque part sur votre ordinateur Puisqu'elle est assez bien faite La notice Vous avez pas mal d'éléments Et si vous lisez l'anglais Honnêtement Ça va quoi Vous suivez bien Ce qui est marqué Et voyez que voilà Tout est indiqué Par rapport au clavier Ce qui est dommage C'est que sur le site internet Ils ne le précisent pas Et ils ne disent pas Il n'y a pas besoin D'un clavier USB Inutile Parce que du coup Moi ça m'a saoulé Je suis allé chercher Un clavier USB En anticipant le fait Que j'allais être bloqué Donc c'est dommage Il y a pas mal de choses Comme ça sur le site internet Qui ne sont pas mises à jour Notamment les poignets Dont je vous ai parlé Sur la première vidéo Les poignets Elles ne sont plus en cuir Voilà Et puis il y a d'autres choses aussi Ils disent qu'il faut Qu'on utilise Z1 Dashboard Z1 Dashboard N'est absolument pas utilisé C'est Z1 Server Qui est utilisé Z1 Dashboard C'est encore autre chose C'est quelque chose Qui vous permet De faire vos propres dashboards De les créer Là on ne peut pas créer Ses propres dashboards Pas du tout Donc vous pouvez juste Transmettre des données Au dashboard Qui sont pré-enregistrées Et que le gars A fabriqué à l'avance Et donc quand vous arrivez Sur cet écran Là comme ça J'ai toujours pas allumé ma base Vous appuyez sur télémétrie Donc vous voyez que normalement Il y a un stylet qui est fourni Je ne sais pas si vous vous souvenez Pour les plus anciens On avait des PDA Nous quand on était jeunes Des PDA C'est des trucs Où on appuie avec des stylets Comme ça les mecs Donc ça vous fait revenir En enfance Un petit peu Avec le petit stylet Donc moi ça me saoule le stylet Parce que je suis sûr Que je vais le perdre Et donc je clique avec mon ongle Voilà Et quand vous cliquez Avec votre stylet Sur télémétrie apps Vous arrivez là dessus Voilà Et là c'est le premier C'est la première Chose qui Qui va apparaître C'est le dashboard De F1 2020 Super beau On ne peut pas dire Que c'est moche C'est super beau Et là Il va falloir Que vous récupériez Votre Votre adresse IP Pour aller la mettre Dans le jeu Et donc comment on récupère Son adresse IP Vous avez un petit bouton Là le bouton 10 Vous appuyez une fois Et voyez que là Ça clignote en rouge Quand ça clignote en rouge Vous ne touchez à rien Les mecs C'est à dire que C'est à dire que En fait Il est très très lent Le truc Voyez voilà Il est très très lent Donc là Vous arrivez sur un premier truc Qui est assez sympa C'est vous allez régler La luminosité des LED Donc voyez Je vais le faire avec mon ongle Vous descendez Voilà Plateforme PC USB Là le gars Il vous l'aura déjà configuré En fonction de ce que vous avez Je vous rappelle que moi Je joue sur PC Avec une base Fanatec Sur le site internet Vous pouvez acheter ce volant Pour une console Pour un Simucube Pour plein de trucs différents Moi là Je vous fais le test Pour un PC Avec une base Fanatec Donc voilà Moi je n'ai pas De mode d'embrayage Voilà Break Balance Preset Donc hop Voilà Moi j'ai laissé par défaut Et là Vous avez Z1 Serveur IP Adresse Donc cette adresse là Elle est importante à retenir Quand même Z1 Serveur IP Adresse Voilà Je continue Je continue Je continue Je continue Il ne s'est rien passé Je n'ai rien changé Donc je ne clique pas sur Save D'accord Vous allez recliquer sur le 10 Il reclignote en rouge On attend Et là Vous arrivez sur une page Qui s'appelle Diagnostic Et là Vous avez votre IP Vous la voyez votre IP là 192 168 1.23 Voilà Et vous avez toutes les caractéristiques du volant Et c'est aussi ici Que vous allez pouvoir appuyer sur Fermer l'application Donc on va remonter Hop Hop Et on est revenu Voilà Et donc maintenant On va lancer le jeu Moi voyez mon numéro Il est là Voilà Il n'y a pas de soucis Donc vous démarrez Du coup Vous démarrez votre Steam Mais avant ça Moi ce que je fais C'est que j'allume ma base Voilà J'appuie là Pouf On va regarder ce qu'il se passe Avec le câble qui est derrière Vous voyez Parce que du coup Vous avez un câble à la patte Mais bon ça va Il se tend bien Il n'y a pas de soucis Mais il y a un petit câble à la patte Moi je le fais passer derrière Je le fais passer derrière Et donc là J'ai allumé ma base Mais vous voyez Rien à voir avec la base Honnêtement Le dashboard Et le volant Et la base Ce sont trois éléments Vraiment séparés Donc ensuite Ce que je fais moi Quand j'ai démarré ma base Je vais jeter un petit coup d'oeil Pour voir si tout est ok Donc j'ouvre mon Fanatec Wheel page Machin là Je vais dans propriété Et vous voyez que Je vois mon podium Et je vois que le volant Il est bien centré Voilà Donc il n'y a pas de soucis Tout va bien Tout fonctionne bien Vous voyez Tout marche bien Et donc là Il n'y a pas de problème Je le ferme Ensuite ce que je fais C'est que J'ouvre mon Fanalab Parce que Maintenant Vous ne pouvez plus régler Votre retour de force Sur le volant Comme avec mon Porsche Ou mon McLaren Tout se fait par Fanalab Donc vous allez sur Fanalab Ici vous avez Tuning menu Hop Et vous réglez ici Votre retour de force Vous voyez que moi Sur F1 2020 J'ai pris la possibilité Numéro 5 Et j'ai en Force Effect Intensity 70 Et en Game Force Effect Strength 80% J'ai remarqué Qu'avec ce nouveau Hub podium J'ai besoin de monter La force Dans le jeu Pour ressentir La même force Que quand j'avais Le Porsche Ou le McLaren Donc ça demande Plus de force A la base D'accord Et c'est pour ça Que ces petits Hub podium Il est plus prévu Pour les dd les amis Donc ensuite Je démarre mon jeu Je vais dans ma bibliothèque De De Steam Et je démarre mon jeu Voilà Honnêtement Au début Quand vous démarrez C'est un petit peu long Ces manip Là Parce que Voilà C'est tout ce qui est complexe En fait On a un petit peu peur Et il faut s'habituer J'en ai déjà parlé Plusieurs fois Des étapes de l'apprentissage L'incompétence inconsciente Moi honnêtement Je ne savais pas Qu'un volant comme ça C'était autant de manip Mais je m'en doutais un peu Mais honnêtement Une fois que vous commencez A prendre l'habitude Ça va super vite Franchement Là maintenant J'ai l'habitude Je vais super vite Donc là on va zapper Est-ce que mon son Maintenant Mon son il n'est pas branché Donc j'ai branché mon son Voilà Ça y est Le son il est branché Et donc là On va appuyer Sur n'importe quelle touche Donc après Il faut mapper vos touches Et là Franchement C'est ce que vous faites Habituellement Avec tous les autres volants Il faut créer votre profil Et mapper vos touches Mais La première étape A faire C'est d'aller dans Les options du jeu Là on va s'occuper Du dashboard Voilà Options du jeu Paramètres Et Paramètres de télémétrie Voilà Et là Dans paramètres de télémétrie Vous mettez Exactement Ce que vous voyez là Sur mon écran Exactement ça Voilà Vous mettez ça C'est précisé Dans la notice Mais voilà Je préfère Vous le montrer Là vous le voyez Vous mettez Exactement ça Et Votre adresse IP UDP C'est la fameuse Adresse IP Que je vous ai montré Tout à l'heure Qui est affichée Sur votre volant D'accord Voilà Une fois que vous avez fait ça C'est bon Vous allez recevoir La télémétrie du jeu Sans aucun problème Donc ce que je vous propose De faire C'est d'aller dans Commande Vibration Et retour de force Vous allez chercher Vous allez faire un nouveau Réglage Pour votre volant Voyez Moi c'est Feel Esports Sim Vous entrez dedans Vous faites modifier Et puis là Vous changez toutes les touches Vous faites tout ce que vous voulez Il y a plein de touches là Toutes les touches fonctionnent Tout ça ça fonctionne Vous faites tout ce que vous voulez Vous cochez tout ce que vous voulez Donc Là pour le coup Ça prend un peu de temps De mapper ces touches Voilà Vous allez mapper vos touches Vous avez un truc Qui est assez sympa Qui est tout à la fin C'est les raccourcis Pour les appareils multifonctions Vous voyez Et là ça vous permet D'utiliser ces petits trucs là Voilà Ces petits machins ici Ça vous permet de les régler Des fois ça bug un peu quand même Bon Ça bug un peu Mais moi je n'utilise pas vraiment Parce que Sur F1 Je vais dans les options Du mec là Qui vous parle Et donc vous voyez Regardez Zone mort de l'accélérateur Moi j'ai mis 15 Vibration et retour de force Je vais vous mettre ce que j'ai mis Voilà 80, 45, 0, 0, 0 Alors effet des bandes rugueuses Effet hors piste à main J'ai mis 0 Et je ressens quand même Les bandes rugueuses Et l'hors piste Alors là Expliquez moi les mecs C'était trop fort Donc j'ai mis tout à 0 Pour voir ce que ça donnait Et à 0 Je sens quand même Moins fort Mais je sens quand même Donc bon On met à 0 Mais on sent quand même Les bandes rugueuses Mais oui Voilà La magie de l'internet Enfin de l'internet Non La magie des ordinateurs Voilà C'est tout ce qu'il y a à savoir Pour le jeu F1 2020 Les amis C'est tout Pour suivre la carrière Donc ce qui est pas mal aussi Voulez-vous quitter Non Ce qui est pas mal aussi C'est que Vous pouvez utiliser votre volant Regardez Quand je Moi j'ai mis Hop Dès que je touche ici Hop 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 Vous voyez Je peux tourner Voilà Et donc Quand je suis là Je vais faire Ok J'ai mappé mes touches Pour que ce soit comme ça En fait Ce qui me permet De vraiment utiliser mon volant Il y a le seul truc Où j'ai pas encore réussi A trouver une solution C'est le fameux replay Là Vous savez que sur ce jeu là Vous pouvez revenir un peu en arrière Quand vous avez fait une connerie Et là j'y arrive pas J'arrive à trouver le bouton Pour revenir en arrière Mais le bouton Pour démarrer Là où on a décidé De démarrer En faisant un Un retour arrière Il n'y a pas Voilà Il n'y a pas de Je sais pas Je sais pas Quel bouton mettre Ça marche pas J'ai essayé tous les boutons Il n'y en a aucun qui marche Donc bon Ça c'est un petit bug Mais j'utilise pas souvent Le replay à l'arrière Parce que c'est pas hyper réaliste Alors une fois que vous êtes comme ça Les gars Et que vous avez votre jeu de formule 1 Mais honnêtement Mais c'est hyper réaliste Les gars Je vous assure que c'est hyper réaliste Donc là j'ai une course Jetons machin Un truc Bah on va rien Je voyais Voilà Là il va recevoir les données On va pas s'arrêter aussi Voilà Ça y est Regardez Il reçoit les données là Voilà Bon là ça va pas être facile De conduire à une main Mais Voilà Je peux pas rétrograder Bon voilà Bon de toute façon Je ferai des vidéos de jeu Mais voyez que vous recevez Toute la télémétrie Là je vais faire marche arrière Bam Voilà je vais mettre ici Regardez ce qu'on peut faire aussi Vous pouvez Vous pouvez évidemment faire plein de trucs Vous voyez Vous pouvez appuyer Changer votre Là non Mais on va se mettre ici Et on va faire ça Et on change la vie Voilà On change un petit peu La vue du dashboard En appuyant sur 1 là Mais il faut que votre bouton ici Soit sur A S'il est sur B En fait Vous changez de dashboard Bon ben voilà J'ai pris un drapeau noir Merci les gars Donc voilà Et là je suis revenu au départ Mais voyez que vous recevez Parfaitement la télémétrie Et c'est super joli évidemment Avec tous les boutons ici Vous pouvez faire plein de trucs Vous voyez radio Je vais allumer ici Donc là je peux pas Parce que maintenant Il m'a mis du noir Mais je ferai de toute façon Des vidéos séparées Dans chaque jeu Où je suis en train de conduire Sur le jeu Mais de toute façon Vous en avez déjà sur Youtube Vous avez déjà sur Youtube Donc voilà pour F1 2020 Ce que ça donne Sur les autres jeux C'est encore une autre C'est encore un autre Autre chose Sur les autres jeux C'est encore autre chose Bon là pourquoi Est-ce que Ouais il m'a dégagé le jeu Voilà Parce que j'ai pris un drapeau noir Et du coup c'est Verstappen Qui a gagné les mecs Il y a Verstappen Il a gagné la semaine dernière Là dimanche dernier Il a gagné notre ami Verstappen Il va être champion du monde Cette année je vous le dis Qui va être très dur à battre Notre ami Verstappen Parce qu'il est Il a le couteau entre les dents Et sa voiture Elle tourne de feu de Dieu Donc voilà C'est super joli Sur le jeu de F1 Il y a zéro problème Moi ça marche Nickel Chrome Mais vraiment Le top du top Ça marche parfaitement bien Les boutons fonctionnent bien Tout fonctionne parfaitement bien Il faut faire les choses Comme je vous l'ai dit là Voilà Comme je vous ai montré Et tout se passera nickel Au début C'est un petit peu galère Parce qu'il faut mapper ses touches Quand je conduis là Avec les poignées Les poignées elles sont top Franchement Ça fait pas trop transpirer les mains C'est un caoutchouc un peu lisse Franchement C'est vraiment super génial Vous avez vraiment l'impression De conduire une Formule 1 Je vous assure que C'est assez gros Vous voyez C'est assez balèze Le volant il est assez balèze Donc ça donne une vraie Une vraie sensation de robustesse Moi je ne l'ai pas senti craquer Voilà je ne l'ai pas senti craquer Donc bon Je ne sais pas si Mais bon A priori C'est de la bonne cam Quand même C'est du bon matos Donc je ne l'ai pas senti craquer Sur des autres jeux C'est différent Pourquoi ? Parce que Ce dashboard là C'est pour recevoir Les données de F1 2020 Ensuite vous avez Un deuxième dashboard Qui est celui-ci C'est pour recevoir Les données de Assetto Corsa Competicione Et ensuite Vous avez un troisième dashboard Celui-ci Qui est fait pour recevoir Les autres jeux C'est à dire Automobilista Automobilista 2 Ça ne fonctionne pas Voilà Ça ne fonctionne pas Je lui ai dit Au gars que ça ne fonctionnait pas Donc il est en train De réfléchir Pourquoi ? Mais en tout cas Sur Automobilista 2 Je ne reçois pas La télémétrie Je vais faire de toute façon Des vidéos Pour chaque jeu Séparé Parce que pour chaque jeu Il y a quelque chose A faire de différent Donc là C'est le dashboard Voilà C'est le dashboard Pour RaceRoom Pour Assetto Corsa Premier du nom Pour iRacing Voilà C'est ce dashboard là Et puis après Vous revenez en arrière Voilà Celui-là C'est Assetto Corsa Competicione Et celui-là C'est le F1 2020 Donc il y a des mises à jour Lui il fait des mises à jour A distance sur votre volant Il se connecte sur votre volant Et il fait les mises à jour Qui ont besoin d'être faites Dès que vous avez un problème Vous pouvez le contacter Pour lui dire Mon volant il ne marche plus Il y a des problèmes Il se connecte dessus Pour voir qu'est-ce qui se passe Et pourquoi ça ne fonctionne pas Très important Dès que vous cliquez sur une touche Si le petit bouton Voyez si je fais ça Si le petit bouton rouge ici Il clignote Honnêtement Laissez-le clignoter Et attendez Voyez que là maintenant Il va beaucoup plus vite Une fois que vous avez fini de jouer Vous cliquez sur Close App Voilà Vous voyez Close App Il va fermer Voilà Vous voyez Télémétrie App Maintenant je suis revenu A la page d'accueil Vous pouvez jouer comme ça C'est-à-dire que Vous pouvez jouer à vos jeux Comme ça Sans recevoir la télémétrie Vous regardez votre écran Le volant reste un excellent volant Pour jouer sans la télémétrie Et sans le dashboard Vous n'êtes pas obligé D'utiliser la télémétrie à chaque fois Moi sur Automobilista 2 Vu que je ne reçois pas la télémétrie Je regarde la télémétrie du jeu Et je joue avec le volant Sans télémétrie Au niveau du retour de force Franchement moi je trouve pas mal J'ai redécouvert F1 2020 Alors que je ne l'aimais pas du tout Le retour de force Là avec les réglages Que je vous ai montré tout à l'heure Et avec ce volant là Je trouve qu'on ressent plus les choses Donc Moi je ne pensais pas Moi je pensais que la base C'était vraiment la partie importante Pour la sensation du retour de force En fait le volant Il prend une part aussi Je l'avais déjà remarqué A l'époque Avec le BMW de Fanatec Le BMW de Fanatec Il avait de moins bonnes sensations Que le Porsche Alors je ne sais pas pourquoi Peut-être que c'est le poids La légèreté Le fait que ce soit creux Que j'en sais rien Pourquoi Mais Il y a une différence de sensation Et il y a aussi une différence de sensation Entre mon Porsche Et mon McLaren Quand je joue sur mon Porsche Les sensations de retour de force Sont fabuleuses Vraiment C'est extra Je sens tout vraiment Dans la voiture Et dès que je passe sur mon McLaren Avec la même voiture Le même circuit Le même jeu C'est différent Je ne ressens pas du tout Les choses de la même manière C'est quand même dingue C'est à dire C'est les mêmes réglages C'est pareil Je laisse tout pareil Et ben Je n'ai pas les mêmes sensations C'est quand même C'est quand même fou Parce que moi je pensais Que ben voilà Tu changes de volant Ben Tu as les mêmes sensations C'est la même base Mais non Et là c'est le cas pour lui C'est à dire que je trouve Qu'il transmet très bien Le retour de force Je trouve ça excellent Sur Automobilista 2 C'est super top Vraiment La sensation de retour de force Elle est top La vibration elle est bien Je ne sais pas Est-ce que c'est un équilibrage Du volant Le poids Je n'en sais rien Ce qui influe Sur le fait Qu'on sente ça Mais c'est un super volant Pour Pour Formule 1 2020 Mais honnêtement Vous avez l'impression D'être dans la voiture Vous avez l'impression D'être dans la voiture Alors il y a des gars Ils me disent Ben oui mais mec Tu mets un dashboard extérieur Et machin Mais oui Mais je sais Vous me prenez pour un idiot Je sais qu'il y a Des dashboards OSP extérieurs Qui coûtent d'ailleurs Assez cher je trouve Je sais qu'il y a SimHub Qui transmet Je sais que tu peux créer Ton propre dashboard Je sais tout ça Mais moi l'idée C'est que je voulais un truc Complètement intégré De façon à être assez Proche de la réalité D'une Formule 1 Alors évidemment Que c'est assez pratique Parce que vous baissez les yeux Vous avez tout de suite Tout sous le regard C'est exactement Ce qui se passe Quand vous faites De la voiture normale Vous regardez votre route Quand vous voulez savoir A combien vous voulez Vous baissez la tête Vous quittez La route des yeux C'est logique Donc en course On va plus vite Donc c'est sûr Qu'il faut aller plus vite Mais quand on s'habitue Et qu'on sait Où voir l'information Honnêtement Moi ça ne me dérange pas du tout Je baisse les yeux Je vois tout de suite Ce que j'ai besoin de voir Et c'est top Donc on m'a dit aussi Mais oui Mais tu peux passer Sur Simucube Mais je sais Simucube c'est super Et tout ça Mais moi j'ai Un volant Porsche J'ai un volant McLaren Que je vais vendre J'ai un pédalier Fanatec J'ai le levier ici Fanatec J'ai le frein à main Fanatec Qu'est-ce que vous voulez Que j'aille m'emmerder Avec Simucube A prendre des câbles USB Pour tout connecter Sur mon ordinateur en USB Parce que je ne pourrais pas Les connecter Sur ma base Simucube Les gars C'est logique ou pas ? Franchement c'est logique Moi l'idée c'est que ce soit simple Déjà il y a des câbles Dans tous les sens Alors imaginez Avec des produits De marques différentes Après tu peux avoir Un Simucube Un pédalier A Sinkveld Un volant Momo Tu peux tout faire en fait Mais l'idée c'est d'essayer D'être le plus simple possible Le plus proche possible De ce que tu as déjà Dans ta besace Voilà Donc moi Quand je recevrai le CSL DD Bah hop J'aurai juste à changer la base Je rebranche mon pédalier dessus Et tout mon matériel Et ce volant là dessus Avec le podium Aucun problème Quand je passerai au CSL Euh au CSL non Au DD1 Ou DD2 Ou DD1 et demi plus tard Bah pareil J'aurai pas 50 milliards De manip à faire Et à découvrir Un nouveau logiciel Découvrir une nouvelle marque Etc C'est pour ça que j'ai fait ce choix là Sachant que ce volant Vous pouvez le mettre aussi Sur Simucube Mais ça sera pas le même hub Donc voilà Quoi vous dire les gars C'est sympa Mais il faut mettre un peu Les mains dans le cambouis On va le voir sur les autres jeux Là je vais m'arrêter Parce que la vidéo Elle va déjà être proche Des 30-40 minutes 45 minutes Et on a fait qu'un seul jeu On a fait F1 2020 On a bien le dashboard C'est le plus beau dashboard Pour moi Celui de F1 2020 Les autres sont sympas Mais le plus beau C'est F1 2020 Il est vraiment sympa Et donc Après Vous allez avoir des vidéos Sur les autres jeux Je vais essayer de faire Une vidéo par jeu Les jeux que je joue le plus Évidemment Et vous allez voir Du coup On va découvrir Z1 Server Qui est un petit logiciel Que vous devez installer Sur votre ordinateur Eux ils ont un petit logiciel maison Qu'on va aller voir là Pouf Voilà Ils ont un petit logiciel maison Que vous installez Sur votre ordinateur Qui s'appelle Esports Sim Wheel Manager Et là vous pouvez voir Si les touches fonctionnent Bon voilà Vous voyez que là Ils fonctionnent même pas Moi je l'allume même pas Le truc Franchement C'est un logiciel Il sert à rien du tout Franchement Ce truc là Il est un peu à chier Donc là Si j'appuie sur Télémétrie App Est-ce qu'il va se connecter Parce que là Vous voyez Il me dit qu'il est connecté Mais il me dit pas Quelle est L'idée du volant Ni le software du volant Donc je pense Qu'il faut allumer La télémétrie Pour que Vous voyez Regardez comment c'est lent Donc on voit que Voilà Ça traîne un petit peu Là ça y est Est-ce qu'il va me Oui Non Oui peut-être Attention Oui Hop ça y est Là il est connecté Mais toujours pas connecté Sur le bidule Bon écoutez Voilà on va On va peut-être le redémarrer Alors E-Sport Wheel Manager E-Sport Wheel Manager Qu'est-ce qu'il va me dire Attention Attention Et oui Cette fois-ci j'ai tout Vous voyez J'ai l'identifiant du volant Le firmware Le wheel software Et tout ça là Et donc On peut vérifier les touches Regardez Voilà Vous voyez Ça fonctionne Là ça fonctionne Voilà Là ça fonctionne Celui-là Celui-là J'ai un bug Vous voyez que Quand je tourne ce bouton là C'est lui Qui Qui bip Vous voyez Je tourne ça Ici Et c'est lui Qui bip Donc Et alors que si je fais là Bah il bip aussi Donc Vous voyez C'est les petits bugs comme ça Qui agacent les gars Et il faut s'attendre à ça Avec ce type de volant Il faut s'attendre Alors pour le coup Ça me dérange pas des masses Parce que J'utilise pas ça Sur le jeu de F1 Mais c'est agaçant C'est à dire que Vous êtes sur ce bouton là Et c'est le bouton numéro 1, 2, 3 Le 5 qui clignote Bon Les autres ça va Celui-là Le K2 Vous voyez Le K2 Il est en 4 aussi Donc le C Il est ok Le N il est ok Le P il est ok Et celui-là Il est bon Celui-là Il fait le dépad Et celui-là Il fait le dépad Et celui-là Il déconne Voilà Celui-là il déconne Je sais pas pourquoi Mais bon Voilà Et c'est là qu'on voit Les gars Le travail Ce qui est vraiment Embêtant avec le volant C'est que quand vous réglez Le retour de force En fait Vous êtes obligé De sortir du jeu Et alors C'est là qu'on voit Le côté pratique Des volants Fanatec Quand ils sont manchés Il faut régler tout sur le volant Et moi je me suis beaucoup habitué à ça Alors là C'est vraiment galère Dès que vous voulez régler Un petit peu Votre retour de force Bim Vous êtes obligé D'aller sur le Fanalab Donc vous êtes obligé De faire Alt-Tab Alt-Tabulation Et bim Fanalab Et vous allez régler Et hop Vous revenez sur le jeu C'est un peu galère Alors que Quand c'est un volant Fanatec En même temps que vous roulez Vous réglez votre retour de force Et ça c'est énorme Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les amis pour cette deuxième vidéo Où on est rentré plus sur la technique L'installation Les sensations au volant Qui sont très bonnes Alors que j'ai joué à F1 2020 C'est pas non plus la folie Mais j'ai déjà joué à tous les autres jeux Et je sais ce que ça fait dans les bras Et donc c'est super Et donc on va faire d'autres jeux C'est à dire que sur les autres vidéos Et bien on va faire Race Room Assetto Corsa Compétition Et Assetto Normal Et puis Automobilista 2 Où il n'y a pas de dashboard Ça marche pas Mais le volant fonctionne Donc voilà Allez à bientôt Pour cette nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada